La particularité, c'est le thème qui est asiatique, tant pour la faune que pour la flore. Une thématique qui s'inspirait aussi du lieu. On est dans un fond de vallée, il y a de l'eau, vous en avez beaucoup de végétation, il y a d'humidité. Donc voilà, on s'est dit, bingo, on y va, on va sur l'Asie. On a tout ce qui est la tigre, le fauvre référent, on va dire, originaire d'Asie. On a aussi des panthères des neiges qui, elles, sont très menacées parce qu'elles vivent dans les sommets de l'Himalaya. Le réchauffement climatique, responsable de la réduction des territoires des espèces, donne d'autant plus de raisons au parc de Trégomeur, dans les Côtes d'Armor, de se mobiliser pour leur conservation. Trois lionnes d'Asie font partie de ce programme de préservation. Elles sont proches de leurs cousines africaines. Ce sont des lions d'Asie, donc physiquement, la différence, c'est qu'ils vont être un peu plus petits. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a à peu près 500. Donc espèces très menacées dans la nature. Vénègue est soigneuse. Comme tous ses collègues, elle est très consciente de la rareté de ses animaux et de leur bien-être. Là, c'est un petit apéritif des poussins, des cœurs de dinde. Ça acclimate tout doucement à leur nouvel environnement, donc pour l'instant, elles sont encore un peu stressées, mais sinon, ça va. Même si l'intitulé de leur race est bien lionnes d'Asie, elles ont plus souvent senti les odeurs de bretzel que de bambou. En effet, elles sont nées à Mulhouse. On ne fait aucun prélèvement dans la nature. C'est un coordinateur qui place les animaux dans les zoos en Europe, selon les besoins et les disponibilités d'accueil de chacun. Elles vivent ici, dans un enclos de 1400 mètres carrés. Leur bâtiment est très adapté aussi. En fait, le toit est en tol. Donc le soleil tape dessus, donc il fait bien chaud dedans. Ces trois grosses mémères sont très peu sensibles aux variations climatiques. Elles se prélassent toute la journée. Seule leur tranquillité leur importe. Pour les singes, il faut être plus attentif. Les primates, par exemple, de Madagascar, comme on a ici, les lémuriens, vont être un peu plus sensibles l'hiver. Mais on a ce qu'on appelle des lampes chauffantes dans les bâtiments. Donc bien sûr, quand il va geler, on ne va pas les sortir. Mais sinon, quand il fait froid, ils ont le choix. On les laisse en libre accès. Donc s'ils veulent être dehors, ils sont dehors. Mais s'ils veulent être dedans et se mettre sous la lampe chauffante, ils ont cette possibilité-là. Les lémuriens, justement, sont en pleine forme. Même si l'humidité de ce fond de vallée bretonne est parfois préoccupante pour leur santé, une telle vitalité, ça se récompense. Dans les cuisines du zoo, véritable épicerie de quartier, Anaïs prépare les rations. Ça, c'est pour les lémuriens. On va leur faire un petit goûter pour qu'ils viennent nous voir. Donc les lémuriens, ils vivent à Madagascar. C'est les seules espèces ici qu'on a qui ne vivent pas en Asie. Parce qu'en fait, à la base, le directeur du parc précédent partait souvent faire des voyages à Madagascar. Et le zoo était un camping. Et donc, il a commencé à ramener différents animaux de ses voyages. Et il les a mis dans le camping. Et au fur et à mesure, le camping est devenu un parc zoologique. Donc on va aller leur donner à manger. Les lémuriens vivent sur une petite île dont ils ne bougent pas. Très territoriaux et peu enclins à faire de la brasse coulée dans la rivière, ils préfèrent qu'Anaïs les livre à domicile. Et c'est parfois à ses risques et périls. J'avais oublié que ma boîte était trouée. Comment ça va ? Oui. Oh, c'est la panane. L'autre moment plaisir d'Anaïs, c'est le repas des pandarons. Rien à voir avec les pandas géants. A l'origine, le mot panda signifie mangeur de bambou. Une caractéristique qu'il a en commun avec son cousin noir et blanc. Elle, c'est l'hima. C'est la femelle et elle a 10 ans. Coucou ma princesse. Ça va, oui. On leur donne 4 branches comme ça par jour. Et donc bon, là, comme il fait chaud, ils mangent essentiellement quand les bambous sont frais. Donc c'est pour ça qu'il faut changer régulièrement le bambou. Parce qu'une fois qu'il est sec, il ne le mange plus. Ces petits pandas, ils vivent en Chine, sur l'Himalaya. Tous les animaux qui vivent en captivité sont issus de parcs zoologiques européens. Donc ils sont habitués à vivre dans nos climats. Donc oui, ils s'adaptent bien. Alors l'été, c'est vrai qu'on peut leur mettre un petit brumisateur pour qu'ils aient un petit peu d'humidité. C'est vrai qu'ils n'aiment pas trop quand il fait chaud, mais bon. Mais ce n'est pas des peluches. Parce que je peux vous dire que si jamais on doit les attraper pour, par exemple, leur mettre un médicament ou quoi que ce soit, ça devient des monstres. Il ne faut pas les énerver. Ça se lève, ça crie un peu. Et ça court très vite quand ça veut courir. Vaut mieux éviter. Le zoo de Trégommer a réussi à faire cohabiter le climat de la Bretagne et les mystères de l'Asie. Mais en plus, il recueille des fonds permettant de financer de nombreux programmes de conservation dans les pays d'origine des animaux. On peut ainsi créer des réserves, dénombrer les spécimens ou lutter contre le braconnage.